Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Dream Engines Nomad Cities sur la version 1.0 du jeu. Les développeurs m'ont donné un accès pour pouvoir vous le montrer un petit peu en avance, enfin pouvoir tester en avance et vous le montrer à peu près au niveau de la sortie. Parce que la vidéo sort quand l'embargo se termine, à peu près au moment où le jeu va sortir je crois dans une heure. Donc Dream Engines, c'est un jeu qu'on avait déjà vu chez 119 minutes, en l'occurrence Slann l'avait couvert au tout début il y a deux ans lors de la sortie de l'Early Access. Il a beaucoup évolué et en bien. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu de type City Builder Defense. On pourrait grossièrement parler d'un mix entre Factorio et Zerbillions, vous allez voir ça. Le jeu ne se joue pas à la manette, comme la plupart des jeux de ce genre, même si je pense que ça pourrait être prévu à terme. C'est un jeu solo, enfin je pense, il n'est officiellement pas, la manette n'est officiellement pas supportée, mais je pense que ça serait jouable à la manette. Il est en français, un français plutôt de qualité, avec un tutoriel tout en français plutôt de qualité. Et il est à 29,99€ au moment de la sortie. Donc comment se présente le jeu ? Dans ce jeu, vous allez devoir construire votre ville, mais l'une des subtilités, c'est que votre ville va pouvoir voler. C'est-à-dire que vous allez avoir un centre de ville comme ceci, on verra le gameplay dans un instant. Autour de lui, il va y avoir une zone qu'il va pouvoir emporter dans les airs, sur laquelle vous pouvez construire des bâtiments, et vous pouvez construire des bâtiments en dehors, que vous laissez derrière vous, quand vous partez. Et tout le jeu va se jouer sur l'équilibre entre prendre les ressources d'une carte, plus vous prenez les ressources d'une carte, plus vous allez avoir des ennemis qui vont venir vous attaquer en masse. Donc exploiter au maximum une carte et partir, avant que ce soit trop la merde, pour partir vers une autre carte, tout en faisant bien sûr attention au fait que votre ville a une surface limitée, donc du coup, que vous pouvez emporter. Que certains bâtiments doivent être construits dessus absolument, d'autres peuvent être construits à l'extérieur. Vous allez devoir faire, comme on le voit à l'écran, des chemins de ravitaillement avec des rails, un peu à la factorio avec les convoyeurs. Et tout ça va se gérer en plus via le mini, c'est-à-dire que vous, vous avez un avatar, un petit robot qui s'appelle mini, que vous devez déplacer pour pouvoir aller explorer la map, défendre votre ville éventuellement, même s'il y a des défenses un peu plus classiques, et pouvoir construire. Donc on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. On a pas mal de tribus, donc au départ on a que les ferrailleurs, qui ont des bonus du tutoriel en gros. Et il y a pas mal de tribus que vous pouvez débloquer en faisant diverses choses. Je vais les afficher, si vous voulez mettre pause pour voir un petit peu la description des différentes tribus. Mais en gros, elles ont toutes des gameplays assez différents, avec des malus et des bonus. Des malus et des bonus qui peuvent être très importants. Si on prend par exemple les Terramulta... Non, on va prendre... Alors la pire, c'est la dernière. La tribu maudite. Genre la tribu où il y a tous les mecs les plus malchanceux, qui pensent être maudits, qui ont de la poisse tout le temps, qui se sont regroupés. Du coup, eux, ils ont... Ils passent... Ils démarrent avec un score de partie de 1500, cash. Par contre, du coup, ils ont plus de traits de cartes négatives. Il y a moins de ressources, la menace augmente plus vite. Les refplay, donc les refplay c'est les ennemis, dans le lore du jeu, ont plus de vagues. La faction commence au niveau 2. Normalement, ça commence au niveau 0. Et pour arriver au niveau 2, il faut déjà passer un bon moment sur une carte, en tout cas dans la difficulté de base. Donc c'est vraiment la tribu, là, un petit peu vénère. Mais pour la débloquer, il faut déjà atteindre le niveau 30 de menace. Donc, il y a un petit peu d'expérience de jeu. On va y aller avec les ferrailleurs. Le truc de base. On va regarder un petit peu les options, parce que le jeu est assez sympathique sur la quantité d'options qu'ils ont pour gérer le gameplay et modifier le gameplay. Notamment au niveau des difficultés. On va voir donc les difficultés de base. Et même après, quand on passe dans les difficultés plus avancées, on a des nuances. C'est-à-dire qu'on a la difficulté où le niveau d'infestation ne monte pas. Donc on peut prendre le temps de visiter la map, de se balader de map bas niveau en map bas niveau. Parce que quand on va décoller avec notre ville, on va pouvoir choisir les endroits où on veut aller, selon les ressources qu'on souhaite viser. Et il y a la même difficulté, mais plutôt axée en économique. C'est-à-dire que là, du coup, toute la partie combat est du niveau de difficulté du dessous. Par contre, la partie économique, les ressources, ramasser les ressources, la quantité de ressources qu'il y a dans un nœud, etc. Sont beaucoup plus tendues. Et après, vous avez la difficulté, on va dire, équilibrée. Qui fait que ces deux nuances-là sont mixées pour avoir quelque chose d'équivalent à la difficulté exigeante. Et après, vous pouvez bien sûr monter. Et il y a aussi la possibilité de personnaliser vos parties. On va jouer en apprentissage, là, pour y aller tranquillement pour cette présentation. Derrière, on a la possibilité de passer en mode extrême. Donc l'extrême, c'est ce qu'on appelle l'Iron Man dans la plupart des autres jeux. Une seule sauvegarde si on perd, c'est fini. Le mode survie, ça donne la définition de notre départ, en gros. Est-ce que les vagues vont augmenter plus vite ? Et est-ce qu'on va avoir du carburant pour démarrer avec notre ville ? Notre ville a besoin de carburant pour décoller. Et plus elle est lourde, plus on a construit dessus, plus elle a besoin de carburant. Et après, pareil, on peut personnaliser le nombre d'ennemis, la difficulté des combats, la difficulté de l'économie, le nombre de nœuds de ressources, l'augmentation de menaces, etc. Donc il y a pas mal de choses qui sont jouables pour pouvoir faire des parties vraiment hardcore. Il y a même la possibilité de débloquer complètement l'outil de superviseur. Vous verrez, si vous activez ça, c'est vraiment... Le jeu monte en difficulté de ouf. On va y aller comme ça, avec le truc de base, à Brett Mill, c'est parti. Je vous laisse la petite introduction. Je vais vous la lire d'ailleurs. Retor, autrefois un monde de rêves et de merveilles, désormais un lieu de cauchemars. Grâce à la découverte de la rêvtech, une technologie qui défie la réalité, Retor devint le foyer de nombreux empires prospères. Du moins, c'est ce que disent les légendes. Puis arrivèrent les rêves plaies. Personne ne sait d'où ils viennent. Des créatures qui semblaient venir tout droit de leur cauchemar. Elles surgirent de nulle part, et le monde n'était pas prêt. Les Rotordiens combattirent avec courage, mais les rêves plaies étaient innombrables et infatigables. De grandes villes tombèrent, des empires furent décimés. Des siècles plus tard, Rotor devient une sombre planète, corrompue. Les derniers Rotordiens survivèrent en tant que tribus nomades, sans jamais s'installer, sans jamais rester trop longtemps au même endroit. Toujours en mouvement, avant que les rêves plaies ne puissent les trouver. Donc voilà pour le lore du jeu, en gros. D'où le fait qu'on est une tribu qui essaie de se déplacer tout le temps, et on tombe par coup de chance sur une vieille cité technologique de l'époque, de la Reftech, justement, qui permet de voler, ce qui va sacrément nous faciliter la vie. mais va aussi nous apporter quelques petits problèmes. Voilà, la véritable merveille des anciens. Ils l'appelaient ville nomade, elle est capable de voler ! Nous ignorons pourquoi ils l'ont abandonné, tout semble fonctionnel. Superviseur, la ville possède un avatar. C'est un géant mécanique qu'ils appelaient Mini. Sûrement de l'humour ancien. Il est armé, nous pouvons l'utiliser pour explorer les environs, trouver des ressources et combattre les rêves plaies. C'est peut-être notre chance. Nous pouvons construire un véritable foyer ici. Un que nous pouvons emmener avec nous dès que nous devons fuir. Alors, terminer le didacticiel, c'est déjà fait. Donc à chaque fois, on va avoir des... des... comment ça s'appelle ? Des objectifs, comme ça, à atteindre, mais qui sont un guide. C'est-à-dire que ça ne vous empêche pas de perdre. D'ailleurs, même dans le didacticiel, vous pouvez perdre. Il y a des petits pop-up qui vont dire « Tiens, ça serait bien de construire ça, ça serait bien de construire ça. » Mais en vrai, vous pouvez complètement vous faire défoncer dès le didacticiel. Donc, le principe, ça va être d'essayer de suivre vos guides, mais vous n'êtes pas obligés. Donc au début, on commence avec 9 populations sur 10. On peut décoller direct si on veut. On va avoir des cycles qui vont se passer. Et donc, là vous voyez, j'essaie de bouger, ça ne se déplace pas. En fait, le principe, c'est qu'on va contrôler, si j'enlève la pause, ce petit personnage-là, mini, donc, qui va pouvoir se battre au corps à corps ou à distance. D'ailleurs, on n'entend pas ces tirs, c'est dommage. J'ai peut-être baissé un petit peu trop le... le son d'ambiance. Voilà, c'est un peu mieux. Même si ça reste léger pour qu'on m'entende. Et vous allez pouvoir passer... Donc vous avez un mode comme ça d'exploration combat, et vous pouvez passer en mode gestion. Donc là, on est vu de dessus. Et vous pouvez donc toujours déplacer mini pour pouvoir aller choisir ou construire des trucs. Et si vous mettez en pause, vous êtes niqué, vous ne pouvez plus vous dépasser. C'est pour ça qu'il y a un mode de caméra libre, si on fait F ici, qui va vous permettre de vous déplacer pour gérer vos constructions quand vous êtes en pause et en mode gestion. Ce qui va être extrêmement pratique pour pouvoir construire. Donc c'est ça que le mode un peu plus hardcore désactive. Si vous vous mettez en mode hardcore, et bien vous n'avez pas cette option-là. Donc du coup, vous êtes obligés de construire sans être en pause, en déplaçant mini pour aller construire des trucs. Et franchement, le fait de devoir alterner entre la gestion de votre bonhomme et la construction, et bien c'est assez brainfuck. C'est vraiment très sympa, mais c'est assez brainfuck. Vous allez voir. Il y a plein de fois où on oublie de se mettre en caméra libre, et puis du coup, on est en train d'essayer de déplacer la caméra pour aller en haut, sauf qu'on est coincé contre un bâtiment, parce que les bâtiments ont des trucs, et du coup ça ne bouge pas. Donc c'est la galère, puis en même temps il y a des vagues, alors il faut aller les gérer. Le jeu est assez difficile. Au début ça va, mais il devient très vite assez difficile. Et du coup, il faut s'accrocher et bien bien gérer nos ressources. Alors ici, on va commencer par faire quelques maisons. Donc les maisons, à chaque fois que vous choisissez un bâtiment, vous avez les zones rouges où vous ne pouvez pas construire, et les zones où vous pouvez construire. Les maisons doivent être obligatoirement sur la zone qu'on est ici, qui est donc celle qui va venir avec nous quand on va décoller. qui n'est pas égale. Vous voyez que là il y a un petit trou, il y a des marches. Ici il y a l'air d'avoir même un petit bug parce qu'il y a une caisse où on ne peut pas construire. Donc la ville n'est pas un beau carré propre sur lequel vous allez pouvoir gérer. Dans ce jeu, il y a un système de route. Vous pouvez faire des rues, mais les rues ne servent à rien en fait. Enfin, plus précisément, elles ne donnent pas de bonus ou autre particulier puisque vos personnages ne vont pas vraiment se déplacer. Il ne va pas y avoir de population qui va travailler, etc. Mais ça permet de laisser passer votre mini. Sinon, le mini, vous voyez, il est coincé dans les bâtiments. Si vous faites tous vos bâtiments bien serrés, il ne peut plus passer, ce qui est un peu gênant. Donc ce n'est pas obligé d'en construire. On peut faire sans, notamment parce que la plupart des bâtiments vont devoir être reliés par des rails et qu'on peut passer sur les rails. Donc du coup, je trouve plus rentable pour le moment en tout cas de faire des rails en tant que rue. Donc on va faire un petit approvisionnement en nourriture. Donc comment ça fonctionne ? La plupart des bâtiments ont un système d'entrée, un système de sortie. Pour faire une sortie, vous prenez vos rails, vous cliquez sur le bâtiment et vous faites sortir. Voilà. Et après, ça vous dit, ben voilà, qu'est-ce que vous voulez sortir par cet endroit ? On va vouloir de la nourriture. Et après, on peut faire à peu près la même chose mais pour faire rentrer. Donc là, si j'enlève la pause, on voit que mes bâtiments n'ont pas de nourriture mais pouf, il y a de la nourriture qui va commencer à sortir et qui va approvisionner les bâtiments. Donc c'est comme ça que va se jouer la logistique sur quasiment tous les bâtiments du jeu. Il va falloir gérer leurs entrées, leurs sorties, trouver des moyens de faire passer vos rails pour qu'ils ne soient gênés par personne d'autre, que tout fonctionne, etc. Et après, c'est une question de gérer vos ressources. En haut, vous avez vos ressources. Alors de base, il affiche le flux qui est la ressource de base de la revtech qui permet de faire plein de choses différentes. L'énergie qui va être utilisée pour alimenter la plupart de vos bâtiments. Les ouvriers, donc les ouvriers c'est votre population tout simplement. Si vous n'en avez pas assez, des bâtiments vont être désactivés. Le carburant pour moteur qui permet de décoller et la nourriture qui permet de nourrir des gens. Donc là, on voit qu'on a trois maisons, on n'en produit pas, donc on baisse à moins trois. Ce qui est assez sympa, c'est qu'on peut choisir un peu tout ce qu'on veut afficher ici. Par exemple, moi j'aime bien afficher les planches et la pierre lune écrasée parce que c'est les ressources de base du départ. Et le carburant, je vais l'enlever parce qu'on n'a pas vraiment besoin de savoir où on en est, on ne le consomme pas pendant la partie. Donc on commence avec nos 26 planches, on a déjà utilisé un certain nombre pour nos maisons et un peu de pierre plume. L'une de nos priorités, ça va être de trouver un approvisionnement en planches des mots globaux bois. Donc on va enlever la pose, on va sortir du mode gestion. J'ai cru voir par là-bas des petites couleurs des mots globaux bois. Ouais, voilà, parfait. Alors, nos premiers ennemis. Donc on va avoir comme ça des ennemis, des groupes d'ennemis qui traînent un peu partout quand on explore. Et plus on en tue, plus on va faire monter potentiellement le niveau de menace. Donc bien sûr, plus on explore, plus le niveau de menace augmente. Alors, on se met en gestion et il nous faut un bûcheron des mots globaux bois. Il y a des ennemis proches. Merde, ils sont trop proches. Ok, il va falloir aller le nettoyer. Alors, attendez, on sors du mode gestion. À ce côté, un petit peu ambivalent du truc. Des fois, pour pouvoir trouver... C'est toujours bien de péter ces trucs-là. Il peut y avoir du loot. Par contre... Ça, c'est un tireur. Voilà. Là, normalement, ça devrait être bon. Alors, du coup, est-ce que je peux construire d'ici ? Je mets pause. Je me mets en caméra libre. C'est bon. Je peux construire. Donc, ce truc-là va ramasser de l'hémogloblois. Il y en a 228. Au bout d'un moment, il va être à sec. Et du coup, quand il est à sec, il fournit 50% moins vite. Donc, la plupart de ces bâtiments-là, ceux qui sont sur des nœuds, on ne peut les construire que sur des nœuds. Mais, par contre, ils n'ont pas besoin d'être alimentés en électricité. Si on veut, par exemple, se dire, là, on a deux choix. Soit on amène l'hémogloblois brut jusque-là et on transforme en planche ici. Puisqu'il va falloir le transformer en planche. Soit on se dit, on amène de l'électricité, on transforme en planche ici et on fait un rail qui va permettre d'amener directement les planches. C'est au choix. Là, on va commencer simple, je pense. On va amener les planches et on va faire une production dans ce coin-là, par exemple. On va mettre une petite tour Tesla à la Zerbilion pour étendre notre réseau énergétique. Et il nous faut du distorder de bois. Voilà, c'est ça. Alors, attention à laisser toujours de la place pour laisser passer les rails. C'est important. Hop, hop. Et hop. Voilà. Il va falloir qu'on protège ou qu'on aille au moins nettoyer par là parce que autant là, c'est fermé, autant là, il y a potentiellement des trucs qui peuvent venir. Alors, on sort du mode gestion. Voilà, hop. On va aller voir vite fait ce qu'il y a en bas. Donc, notre mini a un inventaire. Est-ce que je ne me suis pas commencé le chemin ? Non, ça passe. Notre mini a un inventaire. De temps en temps, il va falloir aller le décharger dans la ville. On est sur un gameplay classique, c'est-à-dire que vous vous déplacez avec les touches et le mini pointe le curseur. Donc, vous pouvez tout à fait tirer en marche arrière, etc. On va nettoyer les abords de la ville. Vite fait. Ah, il y a encore des limoglobos ici. Excellent. On va pouvoir avoir une très bonne production de base, ça veut dire. Ça, c'est très cool. construction. Hop, hop. C'est parti. Alors là, par contre, ça a l'air d'être ouvert derrière. Donc, il faudra faire un peu gaffe. On peut construire des rails sur ces trucs-là. Ah, mais attendez, on peut traverser ça ? Non, c'est rouge. Je ne peux pas traverser ça. Ça aurait été abusé. Hop. Il va falloir qu'on s'attaque à faire de la nourriture maintenant qu'on va avoir une production de bois à peu près efficace. On va en faire que deux, là. Ça devrait suffire. Hop. Et notre ville grandit. Donc, la ville va grandir petit à petit, gagner des niveaux. Selon le moment, en général, c'est la population. Après, ça pourrait être éventuellement un peu plus exigeant. en gros, tant que vous avez des places libres dans vos maisons qui sont alimentées par de la nourriture, qui reçoivent de la nourriture, des gens vont venir s'installer petit à petit. Donc, c'est bien d'avoir toujours de la place disponible. Et au fur et à mesure que vous débloquez, que vous agrandissez votre ville, vous allez débloquer des nouveaux bâtiments. Donc, si vous faites H pour voir l'encyclopédie, vous pouvez voir tous les trucs nouveaux. Alors, on va virer tous les nouveaux trucs. Et après, vous pouvez aller voir directement l'intégralité de tout ce que vous avez débloqué dans le jeu. Toutes parties confondues. Pour pouvoir vous rappeler des trucs éventuellement. C'est-à-dire, même pas toutes parties confondues. Non, c'est pas reparti parce que là, il manque des choses. Donc, c'est pas reparti autant pour moi. Donc là, on a débloqué globalement les défenses. Tout apparaît avec un petit plus aussi tant que vous n'avez pas été cliqué dessus. Le bac à flux qui va nous permettre de créer du flux. L'usine alimentaire qui va nous permettre de fabriquer de la bouffe. un petit générateur d'énergie. Donc, le générateur d'énergie, c'est comme dans Zerbillion. Vous le posez et après, il a une zone autour de lui et on ne peut pas construire un autre générateur d'énergie autour. On va en poser un petit peu sur la ville directement pour les emporter avec nous. Alors, nous partons du bon pied, superviseur. Je ne me souviens pas d'avoir déjà vu les nôtres impatients. Nous pouvons construire quelque chose de grandiose ici. et nous devons faire notre propre recherche si nous voulons agrandir et défendre la ville. L'infrastructure de la ville est plutôt en bon état, mais elle est ancienne. Vraiment ancienne. Nous pouvons peut-être chercher un atelier pour produire des composants qui pourraient servir à améliorer cette infrastructure. pour le moment, pour le moment, est-ce qu'on n'a pas débloqué le truc de recherche ? Je ne crois pas. Non, il doit falloir qu'on atteigne notre population de 30, ça nous débloquera l'atelier. et après, avec l'atelier, on pourra faire le poste de recherche. Mais d'abord, on va faire un peu de nourriture parce que nos maisons vont consommer. Alors là, on a une production de planches, mais pour le moment, vous voyez, les bâtiments sont en PLS. On ne l'a pas emmené jusqu'à notre centrale. On va faire une petite voie. Qui va emmener les planches jusque là. Et du coup, pareil ici. Là, j'ai fait une sortie. je n'ai pas fait de sortie. Il faut faire gaffe à ça. Voilà. Et là, on devrait avoir une production de planches pas dégueu. On va pouvoir s'occuper de la nourriture. Alors, la nourriture de base, il faut une ferme de pourpratate. Voilà. C'est ça que ça s'appelle. Et, alors, pardon, ce n'est pas ça. Non, ça, c'est la production. Il faut plusieurs fermes de pourpratate, donc on va les mettre dans un coin. Alors, on peut déplacer la plupart des bâtiments gratuitement, ça c'est cool, parce que sinon, ça serait encore un petit peu l'enfer. Et une usine alimentaire. C'est une usine alimentaire que je vais mettre là. Alors, vous voyez, on commence à charger la ville. Si on ne peut pas dépasser 55 pour le moment avec notre ville. Là, je ne peux pas faire ce bâtiment, parce qu'il serait un peu dedans, un peu dehors, mais si je le fais là, si je peux le faire là. Hop, on va sortir nos pourpratates et on les envoie dans l'usine alimentaire. Et l'usine alimentaire, on l'envoie dans notre centre. ok, on peut sortir du mode de gestion. On va laisser tout ça travailler un peu, on va aller nettoyer un peu par là. On est attaqué là. Ah non, c'est moi qui ai fait des dégâts. On a un niveau d'ouvrier insuffisant. Ok, il faut qu'on fasse plus de maison. Alors, faire plus de maison. Alors voilà, vous voyez, si jamais je devais me rendre à chaque fois avec mini tout là-bas, ça serait un petit peu l'enfer. Ça coûte 18 pour faire une maison, on n'a que 9. Donc il faut qu'on attende un peu, pas de soucis. Ce qu'on va peut-être pouvoir faire quand même ici, c'est une porte. Eh non, il me faut des tours Tesla. Les tours Tesla, ça consomme que du flux. Ça c'est cool, on va en faire une là dans le coin. Ça va nous permettre d'étendre par là et on va faire une petite porte ici. Hop, avec un mur là pour être sûr. et une tour, il faut 6 de planche, 8 de planche. Voilà, on peut faire une petite tour juste là. Voilà, comme ça, ce côté-là au moins est un peu protégé. Ici, c'est fermé. Parfait. Et ici, il y a éventuellement des trucs à faire. Ok. Alors, là je suis en mode gestion donc je ne peux pas attaquer mais ça ne m'empêche pas d'explorer. Vous voyez, j'ai essayé d'attaquer, j'ai arrêté des ennemis et là c'est le moment où on peut éventuellement paniquer un peu. On va aller déposer nos ressources. Tac, tac, on dépose ça. On va ramasser, récupérer les kits de réparation que j'ai oublié de prendre, ça pourrait être pas mal. Et donc, on a l'inventaire de notre mini dans lequel on peut mettre des emplacements de raccourcis et sur lesquels on va pouvoir mettre d'autres armes et d'autres équipements au fur et à mesure qu'on va les rechercher et les débloquer. Et alors ici, encore de l'hémoglobois, c'est pas mal. On va pour l'instant, je pense, se calmer sur l'exploitation. D'autant qu'il va nous falloir des maisons. Alors, vous pouvez attaquer en boucle si vous laissez appuyer. C'est pour ça que là, on voit que je peux mitrailler avec mon arbalète. Mais en échange, derrière, il y a un cooldown. Donc si vous ratez vos tirs, vous ne pouvez plus attaquer à distance après. Vous voyez, si j'attaque, à un moment, il va s'arrêter. Hop, il retire. Donc, il faut faire un peu gaffe. Ok, on a débloqué de quoi faire des maisons. On va donc faire des maisons. Non, ici. Tac, on va en faire, bah, une seule, parce qu'on en a de quoi en faire qu'une seule. Mais on va enlever la pose, comme ça, on va pouvoir en faire une deuxième assez vite. Normalement, voilà. On les alimente en nourriture. C'est parti. Donc, pour l'instant, tout est en positif. C'est plutôt bien. Ici, j'avais cru voir. Voilà, parfait. Ça, c'est un tireur. Il faut le péter à deux distances. Ça, c'est de la pierre. On va pouvoir éventuellement récupérer de la caillasse. Faire un petit mur ici. Trop loin. Si on fait un mur ici, il faudrait l'amener. Ah, il y a moyen d'aller ici aussi. Ah oui, ça va vers les mogles bois. Est-ce qu'on ne pourrait pas bloquer derrière les mogloblois ? Là, il y a un petit chemin. Non, c'est trop grand. Il y a trop de trucs à bloquer. Ok, on est devenu un village. On a atteint les 30. Et du coup, on a débloqué le laboratoire de recherche. Excellent. Mais il nous faut 32 pierres. Donc, en attendant, on va faire un peu de tour Tesla. Enfin, je me sens caméra libre. la pierre-plume était là-bas. Donc, il faut qu'on s'étende par là-bas. C'est parti. On va faire une petite tour. Alors, un truc un petit peu différent d'habitude, c'est que les constructions sont instantanées aussi. Ça, ça change un peu. Hop là. Toc, toc, toc. Alors, j'aurais bien aimé pouvoir vous montrer la première vague dans la vidéo découverte, mais je pense que ça ne va pas être possible. Donc, on va faire un truc qui n'est normalement pas du tout pertinent. À savoir, on va faire décoller notre ville tout de suite. Donc, normalement, quand vous faites décoller votre ville, c'est parce que vous avez besoin de ressources que vous n'avez plus. Il faut savoir que quand vous partez, vous gardez toutes les ressources raffinées. Donc, toutes celles qui sont là. Mais par exemple, toutes les ressources de bois que vous avez là, toutes les ressources de pierre, etc., non raffinées, sont perdues. Également, tous les bâtiments que vous laissez derrière vous sont perdus. Puisque, vous les laissez derrière vous, bien évidemment. Tous ceux qui sont ici sur la plaque vont venir, mais s'ils contenaient des ressources de type basique, comme par exemple du bois, si j'avais construit mes distordeurs sur cette zone, eh bien, ça serait perdu aussi. Donc, il faut un certain temps pour décoller. Donc, si vous lancez un décollage parce que c'est la merde, vous êtes sous les vagues, etc., c'est pas magique, vous décollez pas direct. Donc, attention. Par contre, du coup, ça vous laisse la possibilité de, on va se mettre en caméra libre, de recycler. Donc, tant pis, c'est les trucs que je viens de construire. Mais en gros, vu que vous allez tout perdre, l'idéal, c'est de recycler un maximum pour récupérer toutes les ressources possibles avant de décoller. Bon, après, vous pouvez mettre pause si vous avez pas le temps, mais... Hop, voilà. Et bien sûr, il faut que Mini soit sur la ville, sinon, la ville ne part pas. Donc, je vais vous montrer rapidement comment ça se passe pour les nouvelles zones. Vous verrez la logique. Ici, le truc nous dit qu'il a pas assez. Alors, il y a des choses que je vous ai pas montré, il y a plein, plein de trucs, plein de concepts dans le jeu, on va survoiler un petit peu. C'est que vous allez avoir moyen d'améliorer vos bâtiments pour améliorer la production. Vous allez avoir moyen de mettre des extensions aux bâtiments qui vont permettre d'éventuellement mettre des nouvelles recettes que vous pourrez rechercher. Par exemple, ici, on fait des plats de pourpratate avec juste de la pourpratate en entrée, mais on peut éventuellement amener d'autres ressources qui vont raffiner les plats, en faire plus, etc. On a un système, comme dans Factoriaux, d'entrée et de sortie. C'est-à-dire qu'ici, on voit qu'on peut gérer 18 pourpratate à la fois pour sortir 12 de nourriture par pourpratate. Ce qui veut dire que là, le truc gueule parce qu'on lui a mis que 3 fermes, chaque ferme produit 3. Donc, il pourra en accepter beaucoup plus. Donc, tout va être une question d'équilibre, de gérer vos ressources. Vous allez avoir des tapis pleins qu'il va falloir faire en sorte de vider en mettant à disposition les ressources qui vont bien. Et puis, du coup, c'est la sortie après qui va être vide, etc. Donc, ça va être le coup classique, la gestion classique de ressources. Et ça y est, on décolle. C'est parti. Ciao la map. Donc là, on a été beaucoup trop rapide. Après, il y a toujours la possibilité de décoller direct pour aller dans d'autres zones plus sympas, mais en général, les moglobois est une ressource de base qu'on trouve dans ces zones dans les terres sinistrées. Et donc, voilà. Maintenant, on va pouvoir choisir où on veut aller. Donc, on nous donne un petit aperçu des différentes zones, des différentes ressources qu'on peut y trouver. Par exemple, si on va dans cette terre sinistrée-là, on aura pas mal de bûches des moglobois, un peu de pierre-plume. C'est des terres sinistrées, donc on aura plus de goudrons stellaires mais moins de pierre-plume brutes. On va trouver des ruines industrielles qu'on pourra éventuellement fouiller. Et le nombre de règles d'ennemi est de plus de 30%. Donc, les bonus vont varier. Ici, par exemple, c'est non fertile. Donc, déjà que c'est du désert, la vitesse de production des pourpratates est de moins de 33%. En plus, on récolte à moins de 35%. Donc, il va être très difficile de faire de la nourriture dans cette map. Ici, par exemple, la vitesse d'expédition est de 35%. Si on fait des expéditions, bon, là, je n'ai pas du tout lancé de recherche donc on n'y est pas encore. On va voir des ruines chimiques. Par contre, la difficulté de la carte est de niveau 2. Ce qui fait qu'on démarre avec un niveau de menace de départ de 4. Cache. Sachant que, pour l'instant, on est en 1 mais une fois qu'on ait pris une carte qui est de niveau 2, eh bien, c'est toujours niveau 2. Ça reste au niveau 2. Sauf si vous avez pris la difficulté qui fait que vous pouvez revenir au niveau 1 en prenant une carte niveau 1. Mais ça ne peut globalement qu'augmenter. Ici, par exemple, cette map-là pourrait être intéressante. C'est du désert, il y a du carburant, moins d'options d'expédition mais par contre, les expéditions sont plus rapides et globalement plus rapides. Elles coûtent moins cher, elles sont plus rapides et en plus, il y a un petit peu de tout. Dans le désert, ce qui est intéressant souvent, c'est qu'il y a du cristal qu'on ne peut pas trouver dans les terres sinistrées. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et après, on a la possibilité, si tous les choix ne nous vont pas, de dépenser du carburant pour essayer de voler vers une autre zone et refaire un jet et débloquer d'autres zones. Ici, on a des rêves plus agités mais on a des runes technologiques. Excellent. Vous pouvez à tout moment accéder aux différents bâtiments que vous avez. Par exemple, ici, le désert n'est pas très intéressant pour moi parce que je n'ai pas du tout débloqué ce qu'il faut pour les captus et le cristal. Et vous pouvez voir vos ressources également. Savoir un peu où vous voulez aller. Donc là, on voit que dans notre inventaire, on a quelques ressources. Et comme Minnie est parti avec nous, ça ne pose pas de soucis. Et donc, vous choisissez une zone. Pof, on y va. Petit chargement. La cité apparaît et on est reparti. Donc, ça va vraiment être un jeu comme ça de défense, de tension où vous allez devoir gérer vos ressources, exploiter au maximum la map. On n'est pas du tout dans un truc de préservation. La terre est corrompue. C'est la merde. Il faut faire ce qu'il faut pour survivre. Et l'un des gros trucs qui joue, c'est qu'au fur et à mesure, votre cité va grandir et vous pouvez, alors on va avoir moyen d'améliorer le poids, la capacité de transport, etc. Mais ça va nous coûter plus de carburant quand on décolle. Et en fait, vous allez arriver régulièrement de plus en plus à poil. C'est-à-dire que tous les trucs que vous construisez en dehors et à un moment, vous allez être obligé de construire en dehors de la bouffe, des bâtiments énergétiques, etc. Quand vous allez atterrir, vous ne les avez plus. Donc vous allez vous retrouver avec potentiellement moins 50 d'énergie, la nourriture qui part hyper vite, plus assez d'ouvriers, ça peut être la merde. En général, les ouvriers, vu qu'ils sont dans la ville, ça va. Mais ça peut consommer énormément de ressources comme ça d'un coup. La moitié de vos bâtiments sont désactivés parce que vous deviez extraire des trucs à l'extérieur qui ne sont pas bons, qui ne sont plus bons, etc. Donc, il va falloir, à chaque fois que vous réatterrissez, reconstruire très vite votre infrastructure tout en explorant, tout en gérant les ressources que vous avez emmenées. Et si jamais vous êtes obligé de partir, de vous enfuir parce qu'il y a vraiment trop de vagues et que c'est la merde, eh ben, ça peut être fortement tendu. Il n'y a pas des vagues aussi grosses que dans un Zerbillion, mais quand ça commence à attaquer fort et que vous ne pouvez pas être partout à la fois, qu'ils attaquent vos bâtiments d'exploitation de ressources qui sont dehors, qu'ils attaquent des trucs qui traînent, vous allez laisser des petites brèches éventuellement ou autre, ça peut être compliqué. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette découverte. Voilà à quoi ressemble la version 1.0 de Dream Engines Nomad City. Vraiment un très bon jeu, franchement, je me suis éclaté dessus. Vraiment, vraiment très, très sympathique. Je pense que j'essaierai de le faire un petit peu en live, faire une partie un petit peu plus sérieuse, un petit peu plus longue. Mais je voulais sortir cette découverte au moment où l'embargo se terminait pour que vous puissiez en profiter avant d'acheter. Je n'ai pas d'offre sur ce jeu, malheureusement, il n'est chez aucun de nos partenaires, mais vous pouvez le trouver chez Steam directement à 29.99 et sur GOG aussi, je crois. Mais je ne m'avance pas totalement. Je ne sais plus si ils ont dit qu'ils avaient réussi à négocier pour la sortie ou pas. Ça devra arriver, mais peut-être pas tout de suite. Bref, ce n'est pas grave. Il y aura un lien Steam, de toute façon, comme d'habitude, dans la description. J'espère que cette découverte vous a plu et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501